Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc le quatrième jour du calendrier de l'Avent. Pour résumer, hier nous avions donc le Gungan, l'arme, le bouclier et la petite lance avec la petite catapulte que je viens de faire exploser, c'est génial. D'ailleurs ça s'est passé comme ça dans le film, voilà c'est ça. Ça doit être ça, j'en sais rien de toute manière, j'ai vu le premier film qu'une seule ou deux fois et je m'en porte très bien d'ailleurs. Même si vous avouerez tout le monde, les films Star Wars, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. J'aime bien ça mais voilà, sans plus, bref, avant de me mettre tous les fans de Star Wars à dos, je vais continuer donc avec le quatrième jour du calendrier de l'Avent. Et j'ai encore ouvert n'importe comment, c'est génial. Et donc aujourd'hui on a un mini Star Destroyer. J'aime bien avoir des mini vaisseaux, je trouve ça cool. C'est vrai que j'ai abandonné pendant quelques jours l'idée des codes, j'ai pas pensé à... Attendez, vous avez un peu bamblié là, je me demande en base de guise de base. Alors, on commence donc avec... Bah attendez, déjà je vais éviter de faire le con, je vais... Excusez-moi le débile. Donc on commence avec une plaque 2x4 grise, auquel on assemble une plaque qui permet de faire du snot, une petite plaque jumper gris foncée encore une fois, trois petites billes bleues transparentes claires, pour faire les trois réacteurs. Mais il me semblait qu'il y en avait cinq, mais bon bref, c'est pas le... Ah, je suis pas sûr, normalement il en a un, peut-être trois en effet. Donc on assemble aussi ces petites parties pour faire la forme, je fais n'importe quoi, vu que ça fallait mettre comme ça et comme ça. Ça semble plus logique au niveau de la forme du Star Destroyer en effet. Donc, ensuite on fait ça. Donc on continue avec cette forme triangulaire qui est si spécifique au Star Destroyer. Encore deux petites plaques jumper, dont une sur laquelle on va mettre cette petite pièce. Et enfin, la petite tour de contrôle. Et donc on a notre micro au Star Destroyer avec deux petites pièces en trop. Et je suis toujours aussi fan des petits vaisseaux comme ça, c'est très sympa. Ça fait, en fait, parce que ça ne me dérange pas spécialement de mélanger les éléments ensemble, ça permet entre autres de faire des petits vaisseaux pour que les figurines de cette taille-là puissent s'amuser avec. Je sais pas, vous le prenez dans vos mains et tout, c'est vraiment pile la bonne taille pour qu'un véhicule puisse faire le pont avec les vaisseaux. Je trouve ça un peu sympathique, même une figurine Bionicle ou du Hero Factory, c'est toujours très sympa, je trouve. D'avoir des petits trucs en plus comme ça, je trouve que c'est une bonne idée, personnellement. Enfin bref, voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'était le Star Destroyer. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve tout de suite pour la Vidéocity. Allez, à tout de suite. Merci.